L'indépendance du Québec, c'est un débat transgénérationnel. À travers les époques, nombreux sont ceux qui ont tenté d'y accéder. On peut penser à la rébellion des Patriotes, au Front de libération du Québec, ou encore aux deux référendums de 1980 et de 1995. Toutefois, le Québec est encore une province. Mais quand viendrait-il si le Québec devenait un pays? Et si le Québec devenait un pays? C'est à cette question que j'ai tenté de répondre tout au long de mon reportage. Dans ce reportage, nous allons couvrir beaucoup d'aspects. Notamment l'aspect culturel, l'aspect économique, l'aspect environnemental. On va aussi parler de comment on peut rejoindre les minorités, les Premières Nations et les jeunes. On va aussi parler des mouvements radicaux, on va faire des parallèles avec l'histoire, on va dénestisser les mythes. Et pour conclure, je vais très humblement faire mes recommandations pour mieux accéder à ce projet. Avant de commencer, c'est important que je vous dise, j'ai eu la grande chance de pouvoir interviewer 5 personnes. Donc à travers ce reportage, vous allez pouvoir voir Alec Orden, qui est président du comité des jeunes du PQ. Julie Vignola, qui est député du Bloc dans Beauport-Ly-Moilou. Alexandre Leduc, qui est député de Québec solidaire dans Hochelaga Maisonneuve. Félix Rose, qui est réalisateur de films, mais aussi le fils de Paul Rose, qui était membre du FLQ à l'époque de la crise d'octobre. Et pour finir, j'ai eu l'énorme chance d'interviewer Jean-François Lisée, qui est l'ancien chef du Parti québécois. Commençons avec l'aspect culturel. Pour mieux comprendre ce que les gens pensaient de l'indépendance, j'ai fait un charnage maison avec près de 200 répondants. Les constats assez clairs pouvaient être mis de l'avant. Premièrement, 70% de ces gens-là pensaient que l'indépendance allait être bénéfique à notre culture. Et je ne pense pas que c'est un hasard, parce que l'indépendance a souvent été portée par les acteurs culturels, notamment les artistes. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de D.D. Fortin, qui voulait sortir son deuxième album lors de la nuit du référendum de 1995, comme pour faire une grande victoire du oui. Bon, on le sait, c'est le nom qui a gagné, mais tout de même, on peut voir toute l'énergie que portait cet artiste-là dans la cause indépendantiste. Plus récemment, on peut parler d'Émile Bilodeau, qui est très ouvertement indépendantiste. Mais l'indépendance, ce n'est pas juste notre musique. C'est nos livres, c'est nos films, mais c'est aussi notre langue. Évidemment, le mieux placé pour me parler de culture, c'était Fix Rose, parce qu'il fait lui-même partie de ce milieu. On peut l'écouter. C'est un art anglophone, puis moi, je pense qu'il y a une richesse de parler français, d'avoir une culture différente, de penser différemment, d'avoir un territoire magnifique qui est le territoire de celui du Québec. Donc, tout ça fait que je pense que le fait d'être un pays, on trouverait beaucoup plus notre place dans le monde. Puis, tu sais, au niveau culturel, on se démarque. On a beaucoup de films qui sont allés aux Oscars. On a beaucoup de... Il y a maintenant bien des façons de consommer de la culture. On veut penser aux plateformes de diffusion en continu, soit les plateformes de streaming, par exemple, Netflix, Spotify et bien d'autres. Deux personnes vont me parler, soit Jean-François-Lizé, Alexandre-Leduc. On peut écouter ce dernier. Je pense qu'il y a en ce moment, certainement, l'enjeu des GAFAM, les grosses compagnies Google, Amazon, Facebook et compagnie, qui sont, par la force des choses, des produits culturels sur lesquels le gouvernement du Québec, peu importe sa couleur, hésite beaucoup à se prononcer, à encadrer, à mettre au pas. On connaît toutes les citations du gouvernement fédéral actuellement à imposer Netflix à sa juste valeur et surtout de lui imposer du contenu, des quotas de contenu francophone québécois. Alors, l'enjeu de la télécommunication est essentiellement une compétence fédérale et il y a des gros changements de fonds qui sont en train de se produire dans la société, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. De plus en plus de jeunes se tournent vers la consommation de contenu culturel en ligne sur des plateformes. Beaucoup de jeunes sont complètement absents du câble et de la télévision traditionnelle, n'ont même plus de forfait à la maison, par exemple. Donc ça, c'est des changements de fonds sur lesquels l'État québécois actuel n'est pas du tout préparé. Il n'y a pas de réflexion en cours. Un gouvernement indépendantiste, même dans la Fédération canadienne, pourrait, je pense, quand même faire quelque chose à cet égard-là, mais reste que la loi, c'est la loi canadienne des télécommunications. C'est des décisions qui sont canadiennes, qui sont prises au gouvernement fédéral. Alors, pour avoir la pleine portée, tous les outils nécessaires à s'assurer que les nouvelles pratiques culturelles, que j'oserais appeler, oui, c'est ça, les nouvelles pratiques culturelles, on les oriente dans du contenu québécois. Un autre avantage d'être indépendant, c'est qu'on aurait tous les leviers politiques et économiques chez nous. En d'autres mots, toutes les décisions gouvernementales seraient prises au Québec pour les Québécois, et toutes les impôts et taxes seraient rapatriées au Québec pour les Québécois. Ça, pendant le reportage, j'ai l'entend de parler souvent, puisque c'est très important, et ça s'appliquait au niveau de la culture. On peut écouter Jean-François Lézé, qui nous en parle. Tu sais, à peu près la moitié des budgets en matière de culture sont contrôlés par Ottawa selon des critères fédéraux. Alors, dans un Québec souverain, l'ensemble des budgets sur la culture seraient contrôlés par le Québec. Mais nous, on avait proposé, si on devient indépendant, on ne va pas fermer Radio-Canada. On va le renommer, on va le renommer Télé-Québec 2, puis il y a Télé-Québec 1, donc on ne va pas réduire la production et l'intérêt pour les télés, mais on pourra aussi mener des combats internationaux beaucoup plus clairs. Le Québec était précurseur dans son combat pour taxer, par exemple, Netflix. On l'a fait avant le fédéral. Le fédéral ne l'a pas encore fait, d'ailleurs. Donc, le Québec, qui est plus conscient de son caractère distinct à cause de son caractère minoritaire en Amérique du Nord, est beaucoup plus actif et affirmatif dans ses combats internationaux pour la diversité culturelle. Bref, l'imparlance du Québec serait vraiment bénéfique pour notre culture. Les 70% qui avaient dit ça, ne s'étaient pas trompés. On va mieux pouvoir gérer les leviers politiques et économiques, pouvoir mieux financer notre culture, protéger notre langue, et surtout mieux gérer les nouvelles plateformes de diffusion continue et les autres grandes technologies qui viennent d'arriver sur le marché. L'indépendance du Québec nuera notre économie, et bien, c'est ce qu'en pensent 70% des gens qui ont répondu à mon son âge. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, ou c'est juste des rumeurs et la propagande du camp du nom, c'est ce que j'ai tenté de démistrer à travers ce reportage? Et bien, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, parce qu'après des gros changements comme l'indépendance d'un pays, c'est sûr qu'il va y avoir des bouleversements économiques. Mais est-ce que ces bouleversements économiques le vont être favorables ou défavorables? Ça va être à voir. Une autre chose qui est sûre, c'est que le Québec a rattrapé son retard qu'il avait face au reste du Canada en 1995. En effet, le PIB par habitant du Québec en 1995 était de 24 000, celui du Canada était de 28 000. 18 ans plus tard, soit en 2013, force est de constater que le Québec a rattrapé son retard et fait maintenant mieux que le Canada. En effet, le PIB par habitant du Québec est rendu de 38 000, celui du reste du Canada est rendu de 37 500. Un autre avantage de l'indépendance, c'est qu'on aura pu appeler deux gouvernements. Et ça, on va sauver beaucoup d'argent dans toute la bureaucratie que ça implique. Il va aussi falloir faire tous nos traités économiques, soit avec le Mexique, les États-Unis, l'Europe, mais aussi et surtout avec le Canada. Et c'est justement Alexandre Duc qui m'en a parlé, on peut l'écouter. Premièrement, on pourrait négocier toutes nos ententes de libre-échange ou ne pas en négocier dépendamment de notre position sur le libre-échange. Mais toutes les ententes économiques au sens large seraient négociées uniquement avec le Québec et non avec le Québec comme une partie d'un grand tout canadien. On se rappellera… Ensuite, il y a Alec Ordon qui m'a parlé des réactions des acteurs économiques. On peut l'écouter. Il y a une chose qu'on peut retenir si on étudie l'histoire, si on étudie le comportement aussi des gens d'affaires, des entreprises. Puis, si on se place aussi dans une perspective de gros bon sens, c'est que oui, l'indépendance du Québec va amener une certaine dose d'incertitude. C'est normal, il y a une transition politique, une transition de pouvoir, une transition de structure juridique et politique. Par contre, il faut se dire aussi que dans le monde économique, tous les acteurs ont intérêt à ce que les choses se maintiennent. Il faut comprendre que même si le Québec devenait indépendant, même si les structures gouvernementales, étatiques venaient à changer, même si les relations entre le Québec et le Canada changeaient, les acteurs économiques auraient toujours intérêt à continuer d'échanger, à continuer à faire du commerce. Le libre-échange avec le restant du Canada continuerait. Le libre-échange avec les États-Unis, le libre-échange avec les autres États continuerait lui aussi. « Les échanges économiques n'en viendraient pas à être paralysés ». Pourquoi? Je le rappelle, parce que le gros bon sens le commande, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, autant des consommateurs que des entreprises, que des banques, que l'économie continue à rouler. Puis, ça a été une grosse différence entre le discours qu'on a eu en 1980 et en 1995. C'est qu'entre 1980 et 1995, il y a eu une espèce d'apprentissage collectif. En 1980, l'indépendance, c'était vraiment une nouveauté dans le discours public. Donc, on ne savait pas trop ce que ça allait amener, l'indépendance du Québec. Donc, les gens avaient peur, puis c'est normal, le premier réflexe face à l'inconnu, c'est la crainte, c'est la méfiance. Puis, ça a été la même chose chez les acteurs économiques. Par contre, en 1995, l'idée de l'indépendance avait été là beaucoup plus longtemps dans l'espace public. Il y avait eu le temps, visiblement, d'avoir beaucoup plus de débats, puis des réflexions sur les effets, sur ce qu'amènerait un Québec indépendant. Donc, les acteurs économiques, en 1995, étaient beaucoup moins stressés ou apeurés face à l'éventualité d'un Québec indépendant. Puis, si on se transpose aujourd'hui, en 2020, 25 ans plus tard, les acteurs économiques ne seraient pas aussi affolés qu'ils l'ont déjà été face à la perspective d'un Québec souverain. Parce que, pourquoi je le rappelle, c'est dans l'intérêt de tout le monde que nos relations économiques, que nos échanges avec tous les partenaires économiques, continuent, subsistent dans un Québec indépendant. Pour relativiser le tout, on peut écouter Jean-François Lysier. Tous les économistes fédéralistes qui se sont penchés sur la question de l'impact économique de l'indépendance ont dit que ce serait une catastrophe. Tous les économistes souverainistes ont dit que ce serait une bonne chose. Alors, la corrélation est parfaite entre le biais de l'économiste et sa conclusion. Il y a seulement une fois dans l'histoire du Québec et du Canada où des économistes fédéralistes et souverainistes se sont mis ensemble pour faire un rapport conjoint dans le cadre, ce qui s'appelle le Conseil du Canada. Et c'était un rapport qui a été émis en 90 ou 91 et qui a dit « Écoutez, c'est sûr qu'après un changement aussi important, il y aurait une turbulence à cause de l'ajustement de l'arrivée d'un nouveau pays, mais elle serait compensée par la capacité du Québec à être beaucoup plus réactif aux défis. » C'est-à-dire que, par exemple, ça nous a pris 30 ans parce qu'il fallait négocier avec le fédéral pour ajuster nos politiques de formation de la main-d'œuvre. Québec indépendant l'aurait pu le faire en deux ans. Donc, notre capacité de réagir aux défis économiques et aux surcos économiques constantes, étant beaucoup plus grande parce qu'on a l'agilité d'une petite nation, aurait compensé pour le ralentissement économique très léger qui aurait pu arriver au lendemain de l'indépendance. Pour la suite des choses, une fois passée la période de transition, qui est la seule problématique, comme disait M. Parizeau, ça dépend. Si on est incompétent, ça va être une catastrophe, puis si on est compétent, ça va être mieux qu'avant. Mais l'expérience internationale qu'on a, c'est que la plupart des provinces devenues pays ont eu une croissance économique plus grande après l'indépendance qu'avant. Justement, parce qu'ayant tous leurs outils, ils peuvent mieux prendre des décisions rapides sur les réformes qu'ils veulent entreprendre pour s'adapter aux défis du marché. Bref, c'est sûr que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer après une victoire du camp du oui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le Québec, on est quand même une place qui est riche sur la Terre. On a les moyens de nos ambitions. Même qu'on serait le pays le plus riche à avoir fait son indépendance en richesse par habitant de toute l'histoire de l'Occident. Par contre, il y a toujours des personnes du camp du non qui vont essayer de faire peur. Et c'est bizarre parce que même M. François Legault, qui est chef de la CAQ, un parti fédéraliste, a dit en 2005 que le Québec gagnerait 5 milliards au bout de la cinquième année. C'est pas un peu ironique pour un parti qui se dit économique? En 1915, suite à l'effet du camp du oui, M. Parizeau a dit cette tristement célèbre citation comme quoi le référendum a été perdu par l'argent et des votes ethniques. C'est vrai qu'on a été battus au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. Essentiellement. 25 ans plus tard, on en était dans l'inclusion de ces minorités. Eh bien, on a fait du chemin. Il y a le président du Parti québécois, M. Diodonné-Eya Oyono, qui est originaire du Gabon. Et il y a aussi Mme Ruba-Gazal, députée de Québec solidaire, qui est originaire du Liban. Et on peut écouter Jean-François Zé, qui nous donne une bonne piste de solution pour en faire inclure encore plus. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut constamment être en train de, et moi ce que j'ai voulu comme chef, recruter des membres de la diversité au sein du parti, leur donner des rôles de responsabilité importants et de montrer que notre nationalisme est inclusif. Évidemment, ce n'est pas un nationalisme qui nie l'existence de la majorité francophone, de sa culture et de son histoire. Donc, il y a une tension entre le message du Canada, qui est un message multiculturaliste, qui dit « il n'y a pas de nation au Canada, il y a seulement des cultures. » Et nous qui disons « non, non, il y a une nation, il y a une culture qui est ouverte aux apports des autres, mais cette nation-là, il faut l'accepter, la respecter et s'y intégrer. » C'est une solution intéressante, car grâce à ça, ça permet à plus de personnes issues de ces communautés de s'impliquer dans notre mouvement. Une autre bonne solution est présentée par Alexandre Duc, on peut l'écouter. Il y a eu un article super intéressant il y a deux ou trois semaines d'un professeur de TELUC, dont le nom m'échappe, sur la traduction des documents. Et lui, il faisait une analyse qu'en Catalogne, toujours la Catalogne, je m'y réfère souvent, je trouve ça intéressant ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, en Catalogne, ils ont pris la décision de traduire de manière massive beaucoup de documents sur la question de l'indépendance, dans plusieurs langues, une soixantaine de langues, si je me rappelle bien. Toutes les langues qu'on pouvait retrouver, bien sûr, sur le territoire catalan. Et l'analyse du professeur est intéressante, parce qu'il est allé trouver des sondages qui disaient que dans les communautés culturelles, il y avait jusqu'à 25 % des gens qui avaient appuyé l'indépendance. Ce qui, en comparaison du référendum de 1995, est extraordinaire. Je pense qu'il estimait à quelque chose comme 6 % ou entre 6 et 10 % des minorités au Québec avaient appuyé l'indépendance. Son analyse était bonne. Il dit, si on avait eu, ne serait-ce que le double de cet appui-là, on aurait gagné le référendum. Il a été perdu par une minuscule marge. On a toujours ce réflexe-là, malheureux certainement, de dire, bien là, il faut qu'on ait gagné plus de votes chez les francophones. Bien sûr, il faut qu'on ait gagné plus de votes chez les francophones, mais il faut aussi aller en chercher davantage chez les nouveaux arrivants. Et je pense que là-dessus, l'argument du professeur de la TELUC, c'était qu'en termes de marketing politique, il n'y a rien de plus logique que de t'adresser à une personne que tu veux convaincre de tes idées, bien dans sa langue. Si on allait appliquer cette stratégie-là au dernier référendum, qui sait, on l'aurait peut-être gagné. Donc, dans un prochain référendum, ce serait peut-être important de le faire. Une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que l'indépendance doit être un projet qui doit mobiliser tout le monde. On fait l'indépendance pour et non contre. On fait l'indépendance pour tous les habitants qui habitent sur le territoire, et non pas juste pour une certaine partie de la population en discriminant les autres. Une autre idée que je présente sur notre territoire, c'est les Premières Nations. Et je le redis encore, il faut faire l'indépendance pour et non contre. Il faut faire l'indépendance pour les Premières Nations, pour lutter contre les racistes qui vivent encore à ce jour. La première mesure qu'on va pouvoir faire, c'est abolir la loi sur les Indiens. Et cette loi-là, elle garde encore les Premières Nations comme des enfants aux yeux de la loi. Au Québec aussi, on va être plus sensibles à leurs droits à l'autodétermination, parce qu'on est une des seules nations au monde qui était colonisée, mais aussi colonisateur. À l'écoute de nous en parler, on peut l'écouter. La position historique du Parti québécois a eu égard aux relations avec les Premières Nations. Ça a toujours été de dire, nous, le Québec, sommes une nation. Les onze Premières Nations avec les Inuits au Québec sont des nations. Nous, ce qu'on veut faire, c'est négocier de nation à nation avec les nations autochtones. Parce que c'est ça, le respect. C'est ça, le respect. Puis ça, ça a entraîné, en 2002, si je ne m'abuse, un document historique qui s'appelle « La paix des bras », qui a été signé par le gouvernement péquiste de Bernard Landry à l'époque, qui a été une avancée majeure dans les relations entre le Québec, le gouvernement du Québec, puis les Autochtones de la région, si je ne me trompe pas, de la Véjames. Ce qu'on leur a donné, c'est de l'autonomie, c'est des capacités d'autogestion, puis c'est une relation bilatérale qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les Autochtones de cette région-là sont ceux qui ont connu le plus de prospérité économique puis qui ont les meilleures conditions de vie parmi tous les Autochtones au Québec. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est de faire en sorte d'instaurer un respect mutuel, puis une négociation de nation en nation, parce que c'est ça qui entraîne des deux côtés les résultats les plus probants. On le voit, là. Il nous a parlé de respect, et je crois vraiment que c'est la seule façon d'avancer. Le respect permettrait à tout le monde d'avancer et de créer un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde. On peut y retourner. Ça, ça veut dire respecter le droit à l'autodétermination des peuples Autochtones. Ça veut dire, dans leur territoire, les Autochtones devraient pouvoir se gérer comme ils le veulent, parce qu'en ce moment, ils sont sous l'égide d'une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens. Autrefois appelée la loi sur les sauvages, adoptée en 1876 par le Parlement canadien, qui fait en sorte que ces gens-là, aux yeux de la loi, sont des mineurs. Ces gens-là, aux yeux de la loi, sont des mineurs. Ils ont beaucoup de restrictions. Puis ça fait en sorte qu'ils sont sous une espèce de vieille égide législative complètement dépassée. Puis comme on l'a vu avec la paix des braves, c'est en négociant des ententes, puis c'est en s'écoutant, puis c'est en se parlant qu'on réussit à chacun y trouver son compte. Donc, je pense que l'indépendance du Québec pour les Premières Nations serait bénéfique aussi, parce qu'on pourrait sortir du cadre fédéral actuel dans nos relations avec les Premières Nations. Ça pourrait nous permettre de s'entendre sur tellement plus d'enjeux, parce qu'en ce moment, à chaque fois qu'il faut faire quelque chose avec les Premières Nations, il faut demander l'accord du gouvernement fédéral, il faut qu'il y ait une intervention. Tandis que nous, on l'a démontré avec la paix des braves, on est capable d'arriver à des ententes qui sont fructueuses et qui sont bonnes pour tout le monde. Cette fois-ci, ça va être Mme Fignola qui va venir clasher le tout. Les Premières Nations, de par leur nom, Premières Nations, ce sont des nations. Elles étaient là bien avant nous autres, et elles ont droit à l'autonomie. Donc, elles ont droit à l'autodétermination de leurs décisions. Donc, elles, et on l'a dit, nous, au Bloc québécois, la forme que prendra l'autodétermination des Premières Nations leur appartient complètement. Ça va être de discuter. Bref, il faut inclure les Premières Nations dans le projet indépendantiste. Et eux aussi, ils ont droit à leur autodétermination. Trop souvent au Québec, quand on parle d'indépendance, on parle des référendums de 1980 et de 1995. Pourtant, l'histoire indépendantiste est beaucoup plus longue que ça. Il y a entre autres l'FLQ de 1963 jusqu'à 1970. En 1970, l'FLQ a été très connu à cause de la crise d'octobre, où les personnes du FLQ ont enlevé le diplomate britannique James Cross et le ministre Pierre Laporte. Ensuite, Pierre Laporte fut retrouvé mort. J'ai voulu savoir comment on pouvait prendre une cause si à cœur que de faire des gestes aussi terribles. Et c'est naturellement pourquoi j'ai parlé à Félix Rose, qui est lui le fils de Paul Rose. Paul Rose a été une des personnes qui a enlevé le ministre Pierre Laporte. On peut l'écouter. C'est un geste grave d'enlever un homme et d'enner à sa mort. Donc, moi, c'est sûr que dans mes recherches, c'est plus de comprendre ce qui mène à ça. Puis quand tu comprends la position économique et sociale qu'étaient les Canadiens français à l'époque, quand tu comprends que mon père, à la base, mon oncle, c'était des militants pacifiques. Ils étaient dans toutes les manifestations, justement, pour faire avancer les causes sociales. Parce que souvent, dans les cours d'histoire, on a l'impression qu'il y a eu une grande noirceur avec Duplessis. Puis après, au début des années 60, il y a eu une grande lumière avec Jean Lesage. Et que tous les problèmes du Québec se sont réglés en une élection. Mais c'est faux de penser ça. Il y avait beaucoup de combats sociaux. Justement, la place des femmes, les femmes n'avaient même pas le droit d'être sur des jurys. Le fait que les universités étaient majoritairement anglophones. Donc, tous ces combats-là se faisaient beaucoup dans la rue. Puis les jeunes, la jeunesse, parce qu'il faut prendre conscience qu'à l'époque, à cause du baby-boom, la majorité des citoyens avaient en bas de 30 ans, prenaient la rue pour faire avancer leurs idéaux. Parce que c'était le seul moyen qui existait à l'époque. Parce que les journaux, il n'y avait pas autant de variétés qu'aujourd'hui. Puis souvent, les opinions trop différentes étaient comme filtrées. C'était la presse, le devoir. Aujourd'hui, tu as plein de médias alternatifs. Donc, la rue, c'était le moyen. Puis un jour, il y a eu beaucoup plus de répression à la fin des années 60. Les manières étaient devenues terriblement violentes. qui fait qu'il y a des gens que, même la ville de Montréal, a interdit les manières. Tu n'avais plus le droit de manifester à part des festivités comme la Coupe Grey. Donc, des gens comme mon père et mon oncle ont décidé, se sont dit, si on ne peut plus prendre la rue, si on ne peut plus prendre des idées, si on reçoit juste des coups de bâton, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Puis on est comme dans une époque où il y avait eu la révolution à Cuba, quelques années avant, en Algérie. Donc, ça, c'était l'exemple du mondial comme quoi les révolutions se faisaient par les armes. Donc, moi, ça m'a permis de comprendre ce qui mène à ça. Moi, personne n'a pas... Comme vous avez pu constater, oui, les gestes posés par l'FFQ étaient terribles. Cependant, le gouvernement avait sa part de responsabilité quand il battait des gens pendant les manifestations. Mais ça, c'est sans compter ce qui s'est passé pendant la crise d'octobre. Le gouvernement a arrêté pas moins de 497 personnes. Et on se rend compte à quel point c'est énorme quand on sait que l'FFQ comptait à peine 30 membres. Lorsque j'ai fait mon sondage, j'ai posé une question bien simple. Comment vous vous considérez? Eh bien, 30% des jeunes se considéraient souverainistes. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays. 30% se considéraient fédéralistes et 40% se disaient hôtes ou ne sais pas. Mais comment c'est-il qu'une aussi grosse proportion des jeunes n'aie pas d'idée sur un sujet qui est si important? Et comment on fait pour allier ces jeunes à notre cause? Eh bien, il y a des pistes de solutions au moins. La première, c'est parler d'indépendance à tout prix. Parce que c'est en parlant d'indépendance que les jeunes vont pouvoir se faire une tête sur le sujet et devenir souverainistes ou fédéralistes, mais au moins quitter leurs statuquos qui sont en ce moment. La deuxième, c'est parler d'indépendance à travers des sujets de l'affiré. Parler d'indépendance à travers l'économie, la culture, l'immigration, la lutte contre le racisme, la lutte pour l'inclusion des Premières Nations, parler d'indépendance à travers la lutte aux inégalités sociales, mais surtout à travers l'environnement, et ce, on va en reparler plus tard. Le mieux placé pour en parler, c'est évidemment Alé Cordon, parce que les présidents du comité des jeunes du PQ, on peut l'écouter. D'une première chose, premier élément, il faut parler d'indépendance, il faut réintéresser les jeunes à cette question-là. Deuxième élément, il faut faire comprendre que l'indépendance, c'est une fin en soi qui est valable, louable, faire subsister la particularité québécoise dans le monde. Deuxième élément, c'est de faire valoir l'indépendance comme un moyen d'arriver à une société plus juste, plus équitable, plus verte, parce qu'on aurait l'ensemble des leviers économiques, financiers et politiques chez nous. M. Le Duc va lui aussi nous apporter une belle vision de comment on peut rejoindre les jeunes. On peut l'écouter. Le retournable, c'est la question de l'environnement. On l'a vu aussi, on a beau avoir un premier ministre, M. Trudeau, qui se targue d'être un environnementaliste, quand tu achètes un pipeline, c'est difficile à la fin de la journée de faire l'équation et de continuer à se peinturer en verre et en amie de la planète. Finalement, il ne faut pas se décourager. J'ai vraiment confiance que beaucoup de jeunes vont rejoindre le mouvement. Il y en a déjà beaucoup dans le MGS, le mouvement des jeunes souverainistes. Il y en a aussi beaucoup dans le Parti québécois et dans le Québec celdaire. Une des causes les plus importantes pour ma génération, c'est l'environnement. Et avec l'indépendance, on pourrait faire beaucoup mieux. Premièrement, au Québec, on est dans les leaders en termes d'énergie propre, notamment à cause de notre hydroélectricité. Deuxièmement, on pourrait arrêter de subventionner à coût de milliards le pétrole albertain qui est dans les plus pollueux au monde. En effet, selon une étude du FMI, le Fonds monétaire international, à chaque année, le Canada enverrait 54 milliards de dollars en subvention pour les industries pétrolières. 54 milliards, c'est énorme, et c'est 54 milliards qui n'est pas investi dans les énergies vertes. Et pour m'en parler, on peut écouter Jean-François Lézé et ce qu'il a à dire sur les subventions. D'abord, on arrêterait de financer les sables bitumineux dans l'Ouest. Il y a un ingénieur de la NASA qui disait, écoutez, c'est simple, s'ils augmentent la production de sables bitumineux dans l'Ouest, c'est game over pour la planète. On ne peut pas supporter l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont générés par les sables bitumineux. En ce moment, vous et moi et les gens qui nous regardent, avec nos impôts, on finance, parce que le Canada a des crédits d'impôts très, très importants pour soutenir la production de sables bitumineux. Évidemment, dès que le Québec est souverain, on arrête de contribuer à ce crime contre la planète. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, s'ils veulent nous faire traverser le Québec par des pipelines, en ce moment, un Québec province ne peut pas interdire, on peut se mettre beaucoup de troubles, mais on ne peut pas interdire qu'il y ait un pipeline qui traverse le Québec. Un Québec pays, évidemment, est libre de son territoire, on dirait, il n'y en est pas question. Et donc, on pourrait prendre cet argent-là qu'on envoie pour financer le pétrole et financer beaucoup mieux notre transition énergétique, nous, au Québec, et aller plus rapidement vers des émissions zéro au Québec. Mais est-ce qu'on est capable de faire une telle transition? J'en ai parlé avec Mme Vignola. Le Québec est un chef de file en termes d'énergie propre. Le Québec est un chef de file en termes de connaissances, de savoirs environnementaux. Il y a aussi le Canada anglais qui essaie de nous faire passer un pipeline. « Au Québec, on n'en veut pas » et c'est justement ce que m'a dit Félix Rose. On peut l'écouter. La préoccupation, moi, je pense que des jeunes, présentement, c'est beaucoup l'écologie. C'est la crise planétaire au niveau de l'environnement, le réchauffement de la planète. Moi, je pense que les jeunes, c'est une préoccupation première. Moi, je pense qu'un Québec indépendant pourrait aller beaucoup plus vite au niveau environnemental. Donc, moi, je pense que c'est une façon d'aller rejoindre les jeunes, d'aller rejoindre les jeunes, d'aller comme quoi, que justement, le fait d'être maître chez nous, de ne pas avoir des chicanes avec le Canada et des différences de vision, si on regarde juste le pipeline, tu sais, le pipeline, qui est quelque chose qui est très important pour le Canada anglais, mais que le Québec ne veut pas, on n'aurait plus ce genre de conflit-là parce que la priorité, je pense, d'un Québec indépendant, un des priorités, ce serait la cause écologique. Donc, moi, je pense que c'est une des nombreuses façons d'aller chercher les jeunes. Donc, j'imagine que vous l'avez compris, chaque vote pour l'indépendance est un vote pour l'environnement. Vous avez pu le voir, l'indépendance du Québec apporte beaucoup d'avantages. Cependant, elle apporte aussi des désavantages. Et comme dans tous enjeux, il y a des pours, il y a des contres, je vais vous nommer aussi des contres et ça va être à vous de dire si l'indépendance du Québec serait bénéfique ou non. La première personne qui va te parler, si elle est cordonne, on peut aller l'écouter. Un point négatif, ça serait la transition entre une province puis un pays parce que c'est sûr, on en a parlé puis d'où les craintes économiques. Ça serait une espèce de période d'incertitude. Par contre, pour revenir avec mon analogie de la résidence, quand on habite dans un appartement puis qu'on se trouve une maison super intéressante dans laquelle on a envie d'habiter, est-ce que c'est le déménagement qui va nous empêcher d'aller habiter là? Non. Le déménagement, c'est une étape. Bon, c'est sûr, c'est pas super agréable de paqueter toutes ces choses dans une boîte puis de se déplacer. comme c'est pas nécessairement agréable d'avoir à négocier avec le gouvernement fédéral puis de pas trop savoir qu'est-ce qui va arriver avec X, Y ou Z, mais ça devrait pas ça nous empêcher de voir plus loin, c'est-à-dire l'avènement d'un pays puis l'avènement d'un Québec souverain. Ensuite, si nous devenons indépendants, toutes les mauvaises décisions vont être entièrement de notre faute. Et c'est justement Alexandre Nadjic qui m'en a parlé. On peut aller l'écouter. Nos problèmes seront entièrement de notre faute. Parce que des fois, on a peut-être tendance au Québec, les politiciens comme la population peut-être, d'avoir un souffre-douleur commode ou un punch-ic-bam, c'est la faute du fédéral. Puis souvent, c'est vrai. Souvent, c'est des raisons structurelles, mais là, quand on va être indépendants, on n'aura plus cette excuse-là. Les affaires qui vont mal aller au Québec, ça va être de notre faute entièrement. Puis cette maturité-là, je pense qu'on l'a. Je ne pense pas que c'est inquiétant du tout qu'on arrive à ça. Mais elle va être salutaire parce que des fois, sur des débats difficiles, on peut avoir la tendance de se dire « Ah, bien, tu sais, ce n'est pas de notre faute. » J'ai aussi quelques recommandations à faire pour mieux accéder à ce projet. La première, c'est parler d'indépendance le plus souvent. La deuxième, c'est parler d'indépendance à travers des sujets de la vie réelle. Et la troisième, c'est la plus difficile, mais c'est que le Parti québécois et Québec solidaire, les deux partis souverainistes, fassent une alliance gouvernementale aux prochaines élections. Ça voudrait dire que les deux présentent des candidats conjoints dans chacune des circonscriptions. S'il l'avait fait en 2018, il aurait été une grande opposition. En effet, il aurait obtenu 34 sièges et 34 % des voix. Car on sait qu'aux dernières élections, la CAQ a gagné avec seulement 36 % des voix. Ça aurait vraiment peut-être pu changer la donne et peut-être qu'on aurait eu un gouvernement indépendantiste au pouvoir aux dernières élections. En conclusion, je veux surtout remercier les gens qui m'ont aidé à réaliser ce projet et qui m'ont donné beaucoup de temps lors des interviews. Soit Alec Ordon qui est président du comité des jeunes du PQ, Fix Rose qui est réalisateur de films mais aussi le fils de Paul Rose, Julie Vignola qui est député du Bloc québécois dans Beauport-Li-Moilou, Alexandre Duc qui est député de Québec solidaire dans Oshago-Maisonneuve et finalement Jean-François-Lizé qui est l'ancien chef du Parti québécois. J'espère que vous en connaissez maintenant plus pour finir, je vais poser une dernière question. Est-ce que le Québec va devenir un pays? Voilà la réponse. Oui, j'espère. Définitivement. Moi, je le crois fondamentalement. Ce n'est pas une question de peut-être, est-ce que ça va être le cas? La question, c'est quand? C'est une bonne question. Moi, je crois que oui. Sans être un candidat, je suis un optimiste. Je pense que c'est oui. C'est Gaston Miron qui disait ça ne peut pas toujours ne pas arriver. Est-ce qu'un jour ou l'autre, le Québec va décider de sortir de la maison des parents pour décider de faire les choses sans permission? Moi, je continue à penser que oui. Et comme le dirait Charles de Gaulle, vive le Québec libre!